Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach Aroly, 13e épisode de cette saison, si je ne dis pas de bêtises, après une petite pause la semaine dernière, ça m'a permis de pouvoir rester deux semaines à Lyon sans avoir à monter à Paris, c'était très appréciable. On se retrouve, ça fait bizarre cette belle petite ambiance. En plus aujourd'hui j'ai un invité que vous avez demandé, un invité de prestige, d'honneur, qui m'a fait vraiment le plaisir d'accepter de venir. D'ailleurs on termine le mois de décembre un petit peu dans cette vibe parce qu'il y a Sky, on va le saluer dans quelques instants qui est avec nous aujourd'hui, qui est venu en direct du Mexique, pas spécialement pour ça, mais qui en a profité quand même pour me faire l'honneur de sa présence. Et la semaine prochaine je terminerai le mois de décembre avec Péfut, qui lui viendra spécialement de Dubaï, pareil, pour terminer cette année. Donc Sky puis Péfut, je pense que ça terminera une première partie de saison qui aura été quand même très qualitative. Je prendrai du coup deux semaines en décembre pour un petit peu travailler la grille des invités de janvier, février. Si vous voulez dans les commentaires m'indiquer des noms qui vous chaufferaient, n'hésitez pas, comme ça un mois après de mon côté je vois ce qui est possible ou pas. Mais maintenant que je vous ai dit tout ça en introduction, on va démarrer gentiment. Bonjour Monsieur Sky, comment vas-tu ? Bonjour à toi, ça va être. Ouais, ça va super, ça va super. Petite voix, mais t'as l'air quand même en forme Monsieur. Ouais, ouais, petite nuit, on va dire. Petite nuit, mais moi je... Un master kill qui a été très demandant, on va dire hier. Mais c'est passé trop vite le temps. On était là, on a commencé à 8h. Et les choses s'enroulent à 1h du matin, on finit de jouer. Donc déjà 5h, et puis après on se met là sur le canapé, on discute, et à 4h du match je dis, bah peut-être que je rentre là, parce que je t'avais dit que je venais aujourd'hui, donc il fallait pas non plus que j'arrive éclaté. Exactement. Non mais c'est bien, ça va. Je vois que t'as pris ton petit café, ton petit pain au chocolat. Exactement. Donc fatigué, mais suffisamment en forme pour être prêt. Ça va, tout roule toi en ce moment, tout va bien ? Ça va, bah écoute, on fait aller quoi. Dans la vie, etc., avec tes fils, la vie au Mexique, etc., tout roule ? Ouais, bah j'ai pas à me plaindre, la vérité, au contraire. Au contraire, les choses, bah on travaille beaucoup pour ça, mais les choses se passent. Énerver, énerver, c'est super. Alors en plus en ce moment, il y a de l'actu, ça on va en revenir après, mais bon, il y a Caldera, Warzone Pacific, plein de bails et tout. Tu connais un peu Zachary, peut-être j'ai regardé au moins vite fait ce que c'était ? L'émission, là, ce qu'on va faire. Alors j'ai entre eux regardé un petit peu quand il y a un show qui était passé. Ouais. Ouais, mais j'ai demandé quand même un petit peu aux gens. Je me suis renseigné. Pour savoir dans quel bail je m'engage. Mais non, 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 c'est un petit peu la découverte. Bon, je sais de quoi il s'agit un peu, mais ça va être un petit peu la découverte. Mais j'aime bien ces petites inconnues, quand ça t'arrives dans quelque chose, tu sais plus ou moins, pour être sûr que c'est pas un traquenard, mais tu sais pas trop, pour garder un petit peu cet esprit de découverte. C'est super. Il n'y a pas de traquenard ici, tu verras, on a des belles fiches. Tu m'as fait un remarque, là, avec le nom ici. Ah ouais, non, mais c'est pro, je vois tout. Qui fait très plaisir, première fois que tu viens à Ouimédia et tout ce que tu me disais. Alors moi, je te la fais en rapide, on va discuter un peu de toi, ta carrière, le passé, ce que t'as pu faire, ce que t'es devenu, entre guillemets, je me permets. Ton avis sur des sujets également d'actualité ou pas, mais ça va être très intéressant, je pense, d'écouter. On va commencer par le plus grand classique pour en apprendre un peu plus sur toi. Qui es-tu ? D'où viens-tu, monsieur ? Quel a été ton parcours scolaire ? Et après, je vais te demander également ton installation au Mexique, nécessairement, parce que c'est quand même une partie qui est intéressante, je trouve. Mon parcours scolaire ! Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Comment est-ce que t'appelles ? T'as quel âge ? Où est-ce que t'es né ? Après, qu'est-ce que t'as fait à l'école ? Dans la vraie vie, je m'appelle Julien. Je suis né en 1985, en Bourgogne, dans Lyon, Sens. Et du coup, classique, je pense, comme tous les gamins. Je vais à l'école, etc. Je fais les conneries. Je me fais virer. Ah ouais, tu t'es fait virer quand t'étais plus jeune ? Non, au lycée, au lycée. Mais j'ai étudié, j'ai un bac S. Ouais. Voilà, j'aimais beaucoup les maths, la physique, chimie, etc. J'étais très du la langue. J'étais le dernier de ma classe en espagnol, c'est pour te dire l'ironie. L'ironie est quand même assez marrante. Et du coup, j'ai eu mon bac S. Je voulais faire kinésithérapeute. Donc du coup, j'ai fait des études de médecine. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment pour moi. Donc j'ai fait plutôt une année de PES. J'ai passé l'année de médecine à jouer à PES. Et après, je suis parti en école de commerce. Et la transition école de médecine, école de commerce, il y a un côté qui est extrêmement difficile. Et l'autre qui est forcément plus l'age. Donc je me suis un peu ennuyé. Et du coup, j'ai dit, ça me saoule. C'est ce que j'allais dire. Je veux dire, médecine, c'est chaud. Commerce, je ne dis pas que ce n'est pas chaud. Mais c'est quand même un ton un peu plus calme. Il y avait des trucs sur lesquels je m'ennuyais, vraiment. Donc du coup, j'ai arrêté. Et je suis parti travailler avec ma famille. Mon beau-père et ma mère qui avaient une entreprise de matériel forestier. Mais les grosses machines, genre les abatteuses, les broyeurs. Vraiment, c'est les trucs qui vont arriver avec un bras, qui vont te prendre de l'arbre. Vraiment ça. Et j'ai bossé avec eux et j'ai kiffé. Parce que du coup, c'était vraiment faire. Déjà d'être dans le monde du travail et tout faire. Premier boulot que j'ai eu, c'était partir aux Etats-Unis pour aller voir les... Comment ça s'appelle ? J'allais dire en espagnol... Entend-on ? Les gens qui nous vendaient les machines. D'accord. Provedores. Je ne sais pas pourquoi j'ai le nom en espagnol qui vient. Les approvisionneurs. Oui, voilà. Les fournisseurs. Voilà, c'est bon, on l'a eu en même temps. Mais du coup, voilà, donc il y a pas mal de choses de ça qui se sont passées. Et un des boulots que je m'étais mis à faire d'initiative personnelle, c'était de filmer toutes les démonstrations de machines. D'accord. Et d'en faire un répertoire, de créer le site internet, d'avoir un répertoire de toutes les machines en démonstration vidéo. C'est quelque chose qui n'existait absolument pas à l'époque, parce qu'on parle de ça il y a... 19-20 ans, ça devait être en 2005 à peu près. Ça correspond où ? Ouais, c'était il y a 15 ans peut-être à peu près. Ouais, donc 2006. Ouais, donc à l'époque, bah YouTube, etc. Bon, c'était pas vraiment... C'est pas ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, mais c'est quelque chose que j'ai aimé faire et que je me suis dit qu'il y avait un truc à faire avec ça. Et j'ai commencé à le faire. Donc, j'ai pris goût un petit peu à la vidéo, au montage vidéo. Bon, Windows Movie Maker, s'il vous plaît. Et du coup, bah, des fois, on se faisait un petit peu chier. Et donc de là, tu passes un petit peu de temps sur internet. Et là, j'ai vu un mec qui faisait des vidéos sur Call of Duty. Et j'ai dit, bah, je pourrais essayer d'en faire. Et voilà. C'est simplement le goût de l'essai vis-à-vis du fait que dans ton travail avant, t'avais tâté un petit peu des choses, c'est ça ? Ouais. Et du coup, quand toi, t'étais un peu plus jeune et tout, parce que tu nous as dit... Ça correspond pas trop. Tu me dis, ouais, au lycée, je me suis viré. Puis derrière, je vais faire médecine. Alors même si au final, t'as pas continué pour x ou y raison, c'est quand même qu'il y avait une voix qui était... Tu t'en sortais bien, quand même. Ouais, j'ai toujours été un élève moyen dans le sens où, selon le professeur, j'avais des capacités, mais j'en branlais pas une. Donc je pense que ça faisait un équilibre, tu vois, de ces deux choses-là. Donc vraiment, essayer pour moi, c'est à chaque fois faire le strict minimum parce que j'étais pas trop motivé à le faire, mais pour que je puisse passer à l'étape suivante. À cette époque-là, tu jouais déjà à des choses. Quels ont été tes premiers amours en termes de jeux vidéo avant que ce soit peut-être Call of Duty ? Ou peut-être que ça a été direct ça ? Ah non, j'ai toujours joué aux jeux. Depuis la Game Boy, avec Mario, Tetris, tu les connais. Enfin, peut-être pas, je sais pas. Moi, je connais. Ouais, ouais, ouais. Alors t'as 10 ans de plus que moi, mais j'ai quand même eu Mario, etc. Mais ouais, non, non, j'ai commencé avec la Game Boy, mais à l'époque, ma mère, elle voulait pas qu'on ait de consoles. C'est surtout qu'on avait pas un rond, donc on voulait pas acheter de consoles. Donc du coup, j'allais chez ma cousine pour jouer. Donc on jouait à la NES, on jouait à Super NES. Et elle, elle avait toutes les consoles à chaque fois, donc j'adorais aller chez ma cousine pour aller jouer. Et donc on jouait aux consoles, etc. Et il y avait un pote dans le quartier qui avait une Nintendo 64. Et le mercredi après-midi, on lui louait 40 francs. Ouais. Il vous prêtait la console d'un après-midi contre 40 francs ? Ouais, voilà, c'est ça. Le business, lui ! Non, mais lui, il doit être patron quelque part. Et donc du coup, on louait la Nintendo 64 40 francs l'après-midi. Et on jouait à GoldenEye. Donc, 4 manettes. Tu connais ça. C'est le médal. Là, ça, c'est... Ceux qui ont connu cette période-là savent, voilà. Moi, j'ai joué à Rayman sur Nintendo 64. J'ai bien kiffé à l'époque. Ouais. C'était... Mais c'était toute une époque, tu vois. Et en fait, je pense qu'on a grandi avec les jeux vidéo. Enfin, j'ai grandi avec les jeux vidéo. Et c'est quelque chose qu'on a une répercussion aujourd'hui. Quand tu vois, par exemple, quand je stream, je demande aux gens leur âge. Et je suis vraiment surpris. Il n'y a pas... Je veux dire, on s'imagine que, ouais, c'est que des jeunes. Absolument pas. Parce qu'on est tous une génération qui avons connu le début des jeux vidéo, qui avons grandi avec le jeu vidéo. Et on a suivi, tout simplement, quoi. Donc, j'ai joué à GoldenEye 64. Et après, un anniversaire. Et il y a mon beau-père qui m'offre une PlayStation. Alors là, j'étais perdu. Le changement dans la vie. C'était Resident Evil 2. Mon choc, Resident Evil 2, c'était phénoménal. Mais à l'époque, c'était le précurseur de Twitch. Parce que Resident Evil 2, tu joues tout seul. Mais on était tous les potes, tous ensemble. Il y avait mon frère, en fait, qui jouait. Et on était tous derrière, sur le lit, en train de regarder. Et ça, tu dis... Je pense que ça explique Twitch, quoi. C'est exactement ça. Mais combien de fois ça t'arrive ? Tu vois ton pote, ton grand frère, ils jouaient. Et tout le monde derrière, en train de regarder comme ça et tout. Et c'est ce qu'on faisait. Et puis après, les autres jeux qu'on suivit, il y a eu des classiques et tout. Et puis après, une fois que t'es piqué, il y a eu Final Fantasy VIII et IX, qui sont mes préférés, sur lesquels j'ai passé des heures et des heures. Moi, rien que tu m'as dit PES. Je pensais même pas que t'avais vécu cette période PES et tout. PES 4, 5 et tout. Je savais pas que tu t'étais donné fille. Bah t'as pas idée. PES, c'était... Tu vois, c'était avant FIFA. FIFA, ça n'existait même pas. Même pas, tu t'avais le droit de prononcer le mot FIFA. Personne ne regardait ça. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait un peu de vent de FIFA et tout. C'était pas le pire des jeux du monde. Mais c'est vrai que la domination PES, dans les débuts des années 2000, c'était quelque chose de fort. Si t'arrivais dans le quartier, tu dis jouer à FIFA, tu te prenais une gifle, quoi. C'est pas possible. C'était PES. C'était vraiment l'AREF. Et donc, du coup, je pense que tous les soirs, c'était ça. On jouait le week-end. On jouait jusqu'à 8h du mat à PES. On tapait clope sur clope. Et à 11h, on était debout pour aller faire du foot. Je peux te dire qu'on était éclatés. Mais c'était une époque. Cardio était particulier. Ouais, plutôt absent. Surtout à la mi-temps, quand tu tapes ta clope, tu caches tout. Mais c'était une époque. Tu vois, c'est révolu, mais c'était une époque. Et j'en garde des très bons souvenirs. C'est très bien. C'est lourd. Et comment est-ce que t'aurais arrivé, toi, parce que c'est quand même quelque chose qui te caractérise fort, mais à t'installer au Mexique ? Parce qu'entre, par exemple... Parce que regarde, moi, j'ai fait mes travaux. 17 juillet 2011, c'est la première vidéo que t'as postée sur ta chaîne YouTube. Il y en a peut-être d'avant que t'as supprimée, mais moi, c'est la date que j'ai trouvée. C'est peut-être ta première vidéo. J'ai fait d'autres chaînes, du coup. En soi, celle du travail, où il y avait des grosses machines qui envoyaient du sol dans leur forêt. Et surtout qu'avant, c'était Dailymotion. Ouais, c'est vrai. 2007, etc. Moi, je me rappelle, j'ai un clip de Soprano que j'ai regardé quand j'étais gamin sur Dailymotion. Ça avait marqué. Du coup, c'est ça que je me disais, entre, par exemple, la fin de tes études, qui étaient peut-être en 2005 et tes premières vidéos en 2011. Il y a eu quand même quelques années. Des années où, notamment, j'étais installé au Mexique. Comment c'était ? Qu'est-ce qui s'est passé, un peu ? J'essaie de me souvenir, ça fait un petit moment... Prends ton temps, tranquille, on est à la cool. Regarde, zéro stress. Je suis parti au Mexique en 2000... Fin 2009. OK. En octobre 2009, je ne sais plus exactement quel jour. Le 9 octobre 2009, un truc comme ça. Et en fait, parce que j'ai rencontré ma femme, enfin, qui est aujourd'hui ma femme, mais à l'époque, évidemment, non, qui est mexicaine. Et je l'ai rencontrée fin 2008. Et bon, on discutait un petit peu, on se voyait, etc. Puis un jour, il y a eu ce petit truc. Et puis, depuis, on a passé tous nos jours ensemble. Voilà. Donc, je l'ai rencontrée. Elle vivait sur Paris. Elle était venue en France pour apprendre le français. D'accord. Et puis, à un moment, elle me dit, bon, je retourne au Mexique. Et donc, en gros, c'était, je retourne au Mexique, c'est fini, salut, ciao. C'était sympa. Mais merci pour l'aventure, à bientôt. Et j'ai dit, je vais avec toi. Et à l'époque, j'étais au chômage. En fait, j'ai bossé pour une entreprise, mais qui, malheureusement, a fermé, parce qu'on connaît les situations d'entreprise, ce n'est pas toujours évident. Surtout en 2008, toi. Ouais. Et surtout qu'on était, nous, une entreprise qui, on dépendait énormément du dollar. Il y a eu beaucoup de variations du dollar, donc, etc. Enfin, bref, toute une histoire. J'ai perdu mon travail, mais je continue à travailler dans l'entreprise. Ouais. On avait une entreprise qu'on avait recréée, enfin, bon, tout un micmac. Mais bon, du coup, j'étais au chômage. Bah, personnellement, je n'avais rien à perdre, quoi. Mais je commençais déjà à faire des vidéos. Ouais. Et elle, elle faisait des vidéos sur YouTube aussi. Oh, je ne savais pas, ça. Elle faisait des vidéos sur YouTube et c'est elle qui m'a dit... Et moi, j'étais sur Dailymotion. Et c'est elle qui m'a dit « Ah, mais non, mais YouTube, c'est mieux, etc. » Mais c'était à l'époque, à l'époque, le tout début de YouTube, tu sais. Vraiment, à l'époque, moi, je regardais Smosh, etc. C'était... Bah, c'est le souvenir que j'ai de YouTube à l'époque, c'était Smosh. Je ne sais pas si tu connais. De noms comme ça, je connais. Mais je ne sais plus du tout ce que ça faisait. C'est des vidéos, des histoires, des choses comme ça, comme des mini-films, tu vois, pour imager très brièvement, des sketchs, des machins. Mais c'était vraiment le truc le plus populaire aux States à l'époque. Tu vois, il y avait Fred qui avait une voix super aiguë. Après, je crois qu'il s'est mis à travailler pour Disney, etc. Enfin bref, tout un mec comme ça. Le mec à percer, quoi. Ouais, le mec à percer. Mais à l'époque, moi, c'est franchement, tous les gens qui ont commencé à faire du YouTube, etc., c'était précurseur. Parce que c'est quelque chose qui... C'était nouveau. Personne ne savait où est-ce que ça allait aboutir. À l'époque même, on ne parlait même pas de gagner d'argent sur YouTube. Tu vois, aujourd'hui, les gens disent ouais, je vais me lancer sur YouTube, je vais me lancer sur Twitch, je vais faire des sous, etc. À l'époque, ça n'existait pas. La notion même de gagner de l'argent avec ça, c'était perdre de l'argent, en fait, de faire ça. Il y avait un petit tabou, même. Ouais, oui, oui. On peut en parler plus tard. On va en parler, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, voilà, t'étais... Et du coup, je ne sais plus où j'en étais, mais... On en était, deux, installés au Mexique, t'as pas dit YouTube, c'est mieux. Et voilà, donc du coup, bon, après, j'ai dit bah je viens. Et puis, elle ne croyait pas que j'allais venir. Et puis, je suis venu. Voilà. J'avais mon chien avec moi et je suis venu avec mon chien. Ça fait 11 heures d'avion avec les lianches ? Bah, du coup, les deux, parce qu'elle était avec son chien aussi. Ah ! Elle avait un chihuahua et j'avais un bosseron. Mais c'était mon chien, c'était mon compagnon. Il était littéralement tout le temps avec moi. Partout où j'allais, il était avec moi. Il était dans ma voiture. Partout où j'allais, il était avec moi. Et donc, du coup, pour moi, c'était hors de question de le laisser. Ah, bien sûr, logique. C'était mon chien, quoi. Et donc, du coup, bah, j'ai dit, je le prends avec moi. Et donc, on est partis tous les deux, avec les deux chiens, deux valises chacun, direction à Mexique. Et on est arrivés chez sa tante parce qu'elle ne vivait pas au Mexique. Elle vivait au Kentucky. D'accord. Donc, elle est née au Mexique. Elle a passé une dizaine d'années au Mexique. Après, elle est partie vivre au Kentucky. Elle a passé une dizaine d'années au Kentucky. C'est là où elle a fait ses études, etc. Puis après, elle a dit, je vais apprendre le français. Elle est partie en France, etc. Et du coup, on est partis au Mexique, mais on ne connaissait absolument rien. D'accord. Donc, elle est partie chez sa tante. On a trouvé un appart. Et à cette époque-là, je jouais un peu à... C'était MW2 qui venait de sortir. Quelle époque ? Déjà sur les serveurs américains. MW2 sur serveurs américains, mon pote. Ça, c'était une époque, ça. Aïe, aïe, aïe. C'était toute une époque, ouais. Et à l'époque, c'était l'époque d'Azol. Exactement. Avec les bandes noires et tout. Et après, quand je suis pas... Et c'est elle qui m'a acheté le HDPVR. Oh, ça, c'était de l'investissement. Ça coûtait 200 balles à l'époque. Ah, et puis, je peux dire qu'on n'avait pas un rond. Donc, à l'époque, on est arrivé, c'était très précaire. On n'avait que dalle. Je veux dire, on n'avait pas une thune. Notre frigo, c'était une glacière. Tous les trois jours, elle achetait des glaçons pour le frigo. Notre canapé, c'était... Il n'y a pas de canapé, d'ailleurs. Non, c'était... Il y avait un espèce de matelas gonflable. Ouais, j'allais peut-être dire canapé-lit. C'était un matelas gonflable qui faisait canapé, qui faisait lit, qui faisait à peu près tout. Puis, il y a sa famille qui se sont aidés, qui sont venus. À un moment, ils se sont ravis dans un petit meuble, un petit pouf, des petits trucs d'occasion qu'ils avaient chez eux qui ne servaient plus. Puis, progressivement, on a fait un peu la tambouille. C'est bien, vous avez vécu plein de moments, en fait. C'est ce genre de trucs qui rapprochent aussi, en quelque sorte. On a vécu pas mal de galères, ouais. Ouais, ouais. On a vécu pas mal de galères. Et donc, du coup, tu arrives comme ça là-bas. Tu faisais déjà des petites vidéos, comme tu nous as dit et tout. Là, Dazzle, HD PVR, ta passion pour Call of Duty. Je vois tes premières vidéos Black Ops 1, déjà à l'époque, mais tu en faisais déjà avant. Tu t'en rappelles un petit peu, cette époque ? Les Le V12, les Diablo X9, ils s'étaient déjà implantés. Machinima, Hazard Cinéma, les Montage, les Faze et tout. Ah, je me souviens de tout ça. Quels sont tes souvenirs dix ans après, avant qu'on parle, toi, du début, de ce que t'as commencé à faire ? C'était le début où les choses commençaient à se construire. Il n'y avait rien. Et donc, il y avait tout à faire. Aujourd'hui, les gens arrivent sur des bases que les gens ont passé des années à construire. Mais à l'époque, il n'y avait rien du tout. Tout ce qu'il y a aujourd'hui et tous les trucs, c'est des choses qui ont déjà été faites et qui ont été construites avant. Et donc, du coup, tu voyais des idées émerger, tu voyais des choses arriver, des gens qui sortaient de nulle part arriver en disant, tiens, il y a lui, etc. Et j'ai beaucoup de souvenirs de ça. Je me souviens, je jouais déjà avec Saxxy à l'époque. C'est pour te dire que ça date. Et je me souviens la première fois que j'ai entendu, par exemple, la voix de Diabolix 9. On était là en train d'y en joue sur Favela. C'est marrant parce que je raconte ça, mais j'ai eu ce souvenir qui est arrivé l'autre fois quand on a discuté je ne sais plus avec qui. Et c'est surprenant à quel point tu dis comment je me souviens de ça, quoi ? On s'en fout. Quels sont les marqueurs un peu ? Le truc qui, temporellement, te dit ça, c'était cette époque. Mais ouais, mais non. Et puis, on l'entendait commenter ses clips et tout. Et honnêtement, on se foutait un peu de sa gueule. Mais vous n'aimiez pas trop à l'époque ? Non, mais en fait, je pense qu'on ne comprenait pas le délire. Tu vois, Diabolix 9, que tu aimes ou que tu n'aimes pas, c'est un précurseur. Bah oui. Il a créé quelque chose, tu vois. Et on l'a suivi. On l'a suivi, tu vois. Mais je pense que quand même pas mal de choses qui sont de nouveau, qu'on ne comprend pas. Des fois, les réactions naturelles sont stupides, mais on rigole, tu vois. Parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. Tu vois, mais qu'est-ce qu'il fait ce bouffon et tout ? Et finalement, quand il réfléchit, tu te dis, putain, mais il est malin, en fait. Il a compris avant nous. Il n'est pas con, le type. Mais lui, lui, c'est The Bricks 9, il était entre guillemets en avance sur son temps et malheureusement, c'était un moment où... Peut-être trop en avance ? Ouais. C'est toute une question de timing dans la vie. Ouais, je suis d'accord. Pas une question de bonne idée ou quoi, il faut avoir la bonne idée au bon moment. Si tu l'as avant, c'est mort. C'est vrai que quand tu arrives trop tôt, c'est pas bon parce que tu... En gros, tu vas faire les travaux pour les autres, mais tu ne vas peut-être pas récolter les fruits du fait que tu sois arrivé trop tôt. Moi, je pense, ce ne serait qu'un exemple bête, les joueurs pro e-sport en 2010. Bon, bah, vous étiez trop fort, vous faisiez les tournois et tout, mais vous êtes arrivé... Enfin, vous étiez fort avant que ça commence à rapporter vraiment de la thune, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et pour lui, je me souviens, il se faisait critiquer pour des choses qui aujourd'hui sont complètement banales. Bah oui. Bah oui. Une vidéo sponso, à l'époque, c'était tellement mal vu. Oh, le vendu, machin d'un. Mais on ne parle même pas de ça. Il y a un moment, le mec, je me souviens, il a montré une photo de sa voiture qu'il avait achetée. C'était même pas genre une voiture de ouf, tu vois, on ne parle pas... C'était genre une voiture jolie, mais sans non plus genre bling bling, je me l'appelle. Pas de clinquant. Il s'était fait lyncher. Oh la vache. Non, non, c'était... C'était spécial. Ouais, c'était horrible. Je l'entends. Je peux imaginer, après, psychologiquement, ça va être dur, quoi. Et donc, du coup, à cette époque, tu voyais Diablo X9 faire, peut-être Karim aussi qui commençait à faire des vidéos petit à petit, je crois, sur Black Ops 1. Lui, c'était... Toi, derrière, t'as commencé aussi à te mettre un petit peu sur Black Ops 1. D'ailleurs, c'est ce que j'avais noté. Déjà, un gros volume de vidéos. Genre, à partir du moment où t'avais posté une de tes premières comme ça sur Black Ops 1, t'as mis à peine 6 mois pour t'en envoyer 50, quoi. Je savais pas. Je l'ai vu. C'est-à-dire que moi, Sky, je te connais depuis des années. Toi, je sais que t'as un gros volume de vidéos, t'envoies beaucoup de contenu. Je me suis... Est-ce que c'était ça depuis le début ? Le mec, si le premier mois il envoie 50 vidéos, ça fait une moyenne de, je sais pas, 7 ou 8 par mois, t'es là bon ? Pas mal, quand même. Respectable. Ouais, non, mais... Je n'avais aucun souvenir de ça. Ah, c'est commencé crescendo. Je veux dire, les premières vidéos que j'ai faites, c'était sur Call of Duty 4. C'est le premier Call of Duty sur lequel j'ai fait des vidéos. Et à l'époque, j'ai dû en avoir 3 dans l'année, tu vois, c'est pour te dire. Et puis, à l'époque, il n'y avait même pas de dazzle. Non. Il y avait ma caméra qui était posée sur des livres qui étaient devant ma télé, quoi. C'est... Un niveau de hesse très élevé. Ouais, mais... Je veux dire, bon, aujourd'hui, tu ne peux plus vraiment faire ça, bien évidemment. Mais, c'était de se dire que ce n'est pas parce que je n'ai pas le matériel qu'il faut ou qu'il n'existe pas que je me suis limité, tu vois. Ah, que tu t'entends. Je me suis dit, j'ai envie de le faire, je me démerde. Après, c'était de la merde. Mais je l'ai fait. Et ça m'a permis, finalement, de progresser. Il faut bien commencer par un point zéro, tout ce que tu fais. Il ne faut pas dire, ah ouais, mais si j'avais la caméra 18K, machin, avec trépied à mobile. Tu commences par un point 1 et puis après, ça marche, quoi. Je suis d'accord. Il faut faire au lieu de se restreindre pour des prérogatives de caméra, tout ça, machin. Et puis, à l'arrière, il vaut mieux faire et améliorer que de ne pas faire du tout parce que tu crois que ce n'est pas suffisamment... Ouais, ouais, c'est ça. Après, au début, c'était vraiment tu le faisais pour toi, quoi. Vraiment, tu le faisais pour toi. Donc, Code 4, tes premières vidéos comme ça, MW2, ensuite BO1 ? Bah, tous, en fait, tous BO1. Je serais pu dire, je crois que c'est MW2 où j'ai commencé les commentaires. Ouais. Et à l'époque, c'était juste la voix, tu vois. Et puis, honnêtement, je pense que si t'écoutes les commentaires que je faisais à l'époque, on aurait pu croire que j'étais au bord du suicide. C'était sur quelle chaîne ? Ah, bah... La mienne, je crois. La tienne, le plus vieux que j'ai remonté, c'était BO1. Ah, bah oui, oui, BO1. Ouais, BO1, ouais, ouais, effectivement. Ouais. Ouais, bah pareil. De toute façon, c'était pour rien. Avec un entrain... Ah, mec, je pourrais même pas le faire, mais... Ouais, c'était ça. Bon, c'est un peu flou, forcément, parce que ça tarte un petit peu... Bien sûr, bien sûr. Il y a eu un changement. Je veux dire, au début, je m'appelais pas Sky Rose. Au début, je m'appelais McLean. Et après, j'ai voulu changer de nom. Je me suis cherché un peu d'identité. Je crois qu'à un moment donné, sur les passes de trois mois, j'ai dû changer cinq fois de nom parce que je me cherchais un peu, tu vois. Parce que McLean... Bah, au début, je dis, vas-y, je prends McLean. J'aimais bien Die Hard. Je dis, je prends McLean. Et puis après, je dis, ça serait bien de trouver un blase à moi, quoi, tu vois. Donc, toute la journée, j'étais là, j'écrivais des trucs, j'avais sur Internet que ça n'existait pas et tout. Et voilà. Et donc, à cette époque-là, quand toi, voilà, t'étais déjà installé tout ce qui était Mexique, Kentucky, tout ça, tu faisais tes petites vidéos où tu jouais déjà avec Saxxy et tout, t'y as vraiment pris goût rapidement pour envoyer autant de vidéos aussi vite. Genre, comme je t'ai dit, à partir de Black Ops 5, où t'as vraiment commencé à envoyer vraiment beaucoup avec des commentaires irréguliers, plein de trucs. Je vais me retrouver un de tes premiers vlogs avec ta femme à Puerto Vallarta. J'ai vu. Oh, putain. Celui-là, mais mec, tu ne sais pas, il est retombé dans les recommandations pour une raison, mais inconnue, il y a quelques mois. Je l'ai vu. Et une autre de tes vidéos aussi gaming, je ne sais plus laquelle, mais une autre vidéo gaming de toi était retombée dans les recommandations. Je l'avais eue et je me suis dit, mais qu'est-ce qui... Genre, un truc d'il y a 6 ans. Mais va comprendre un petit peu l'algorithme de YouTube, tu vois. Ah, compréhensible. Genre, oh, ma vidéo, elle a bidé. Attends 8 ans, ça va peut-être venir. Sans prévenir, sans cri égard. C'est vrai, ce vlog-là, il a 250 000 vues, un truc d'assant. La régie, vous allez sur sa chaîne YouTube, date les plus ancienne, j'en sais, au bout de 20-30 vidéos, vous allez la voir. Elle a démarché. Mais tu dis, mais mec, ça ne fait aucun sens, tu vois. Ça ne fait aucun sens. Il y avait une vidéo à un moment, je crois que c'était un commentaire sur Code 4 où je disais pourquoi je vais au Mexique. Et c'est pareil, c'est une vidéo qu'à un moment, je vois un commentaire de ce dessus. Et je dis, il y a peut-être un mec de différentes recommandations. Je dis, mais... Lunaire. Ça, il ne faut pas abandonner YouTube. Même 8 ans plus tard, les vidéos peuvent commencer à fonctionner. Lunaire. Ça me fume. Donc du coup, au niveau de ce volume où tu commences à vraiment l'envoyer, si tu te rappelles un peu tes débuts Black Ops 5 et tout, dans quelles conditions tu t'es dit, tiens, là je prends vraiment du plaisir à faire ce que je fais, les live commentaires, ça me plaît. Après à l'époque, tu faisais déjà du sniper, tu faisais déjà un peu des fois des tops, des trucs. À quel moment tu dis, tiens, ça, c'est mon truc, ça. Tiens, regarde, je me permets avant. Ça a l'air sympa, oh ! Je me permets, t'as peu changé physiquement quand même. Putain, c'était il y a 10 ans, ça. Ça, ça, 10 ans. Je devais avoir 24, 24, 25 ans, là. Avec le petit t-shirt freestyle replay et tout. Bah ouais, parce que c'était là, il y avait la freestyle replay, ça, c'était, parce qu'à l'époque, Skyro, c'était, c'était très, c'était très peu, quoi, tu vois. Je faisais mes trucs, mais c'était plus la freestyle replay. En fait, il y avait tout un délire à l'époque. Déjà, il y avait les commentaires, c'était plus les Américains, en fait. C'est les Américains qui faisaient les commentaires. Techniquement, même en règle générale, et même encore aujourd'hui, tous les concepts que tu vois sur les chaînes françaises, tu l'as vu il y a 6 mois chez les Américaines. Ok, oui. C'est comme ça. Tu peux dire, ah ouais, super son idée. C'est pas son idée. Mais à personne, tu vois, tu peux blâmer personne. De toute façon, c'est comme ça. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui ont été créées que tu fais juste que réinventer. Mais du coup, c'était les Américains vraiment qui faisaient les commentaires. Bah, Machinima, t'en as parlé justement. Et les Français, donc du coup, se sont mis un petit peu, mais c'était un peu différent. Mais à l'époque, c'était les clips, c'était les montages, c'était ça qui était les teams, tu vois. Aujourd'hui, les teams, c'est dead. Si tu as la phase, la limite, la optique, etc., mais tout le monde s'en tamponne, les teams. C'est comme ça. Et même les montages, tu vois. Un montage aujourd'hui, c'est comme, ouais, bon, Joseph. C'est vrai que musique et enchaînement de clips, maintenant, ça ne fait plus trop bander. j'en fais encore de temps en temps parce que j'aime ça, mais on va dire l'investissement de temps pour un montage et d'énergie par rapport à ce que ça peut te rapporter en termes de feedback, c'est ridicule. À part si tu arrives à la claquer un perfectionniste de pas mage par SLP où là, tu te dis, bon, là, on est dans les classiques, donc forcément, mais non. Donc, il y avait ça à l'époque, tu vois, ça faisait des clips, etc. Et il y avait quand même une compétition à l'époque. Il y avait une compétition. Entre les créateurs ? Ouais, déjà, il y avait une première mission, c'était à qui obtiendrait les 10 000 abonnés ? Parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait personne dans le gaming en France qui avait plus de 10 000 abonnés. Donc, l'objectif, entre les gens, c'était qui allait atteindre les 10 000 abonnés ? C'est vrai que si on enlevait des X9 et tout, qui lui, les avait déjà... Non ! Des X9 en 2011, il avait... Oui, mais non, attends, le truc, c'était qui allait avoir la première fois les 10 000 abonnés ? D'accord. C'était avant Diable X9. D'accord. Et moi, je me souviens que j'étais en compétition avec un mec qui s'appelait Carnage, un truc comme ça. Et on était genre coup d'à coup, tu vois. Et moi, j'étais... Et donc, du coup, je crois que j'avais été uploadé par une chaîne communautaire américaine ou un truc du genre. Et j'avais fait genre trois clips en l'espace de quelques semaines. Et il m'avait uploadé les trois clips. Et à la fin, il m'a mis à maman sur un des clips, il m'avait fait une notification spéciale. Il disait, après, Diable X9, il nous a mis une piquette. Oui, bien sûr. Mais c'était avant et c'était donc le premier. Et c'était l'époque, la petite compétition, tu vois. Donc, on était un peu... Après, on va dire que le... Je ne me souviens plus vraiment comment c'était les vidéos ou quoi, mais bon, c'était un peu différent. Je veux dire, les exigences personnelles que tu aurais pu avoir étaient différentes aussi. Parce que là, j'ai vu derrière, tu as enchaîné rapidement et tu es devenu un peu un des YouTubers références niveau code. Modera 4 3, Black Ops 2, Ghost, State Advanced Warfare. Ta croissance, elle pète, tu faisais même un peu du BF, du GTA à des moments, j'ai même vu. Et au fur et à mesure des vidéos, on comprend surtout un point qui est encore présent à l'heure actuelle. Si tu veux suivre Call of Duty, c'est chez Skyros que tu le feras. Toutes les news, les DLC, les nouvelles maps, les nouvelles armes, les ruées vers l'or, les montages, les clips et tout, tout était chez toi. Ouais, j'étais assez actif là-dessus. T'es le fan de code, quoi. Ouais, c'est étonnant. En fait, c'était... Je m'étais mis dans un rôle de... Je vais pas dire de journaliste, mais de diffuser l'information. Je trouvais que c'était intéressant et important de dire, tiens, parce que... Et c'est encore un problème aujourd'hui. Bon, moins, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme on est aujourd'hui. Non, c'était différent. Tu vois, aujourd'hui, tu veux savoir une news, tu allumes Twitter, tu allumes Insta, machin, t'as tout qui arrive comme ça, t'as aucun travail à faire, quoi. Mais à l'époque, non. À l'époque, en fait, il y avait besoin d'aller, vraiment aller chercher l'information des nouveautés à droite, à gauche. Et mon but... Et en plus, à l'époque, tout était en anglais. Je veux dire, les communications de Call of Duty en français, ça n'existait pas. Bonne chance. Ça n'existait pas, tu vois. Et donc, du coup, moi, mon travail, c'était aller chercher les informations en anglais et les transcrire en français, quoi, et faire une vidéo. Donc, à l'époque, il y avait le journal de Call of Duty. Il n'y a que vraiment les plus anciens qui souhaitent le journal de code où j'arrivais. Je crois que c'était chaque semaine. Ah, donc, les nouveautés de la semaine, ça va être ci, ça va être ça, etc. Blablibla, blablabla. Et du coup, ça a vraiment... Là où j'ai commencé vraiment à m'investir dans les vidéos et dans une régularité, c'était MW3. MW3 où mon objectif, c'était de monter toutes les armes en or et de faire un gameplay avec toutes ces armes-là en or. Et t'envoyais en plus même des miniars et tout, déjà à l'époque, ça commençait à être un peu travaillé, ta chaîne. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, à cette époque-là, je travaillais aussi à plein temps. Bien sûr. Parce qu'à l'époque, il y avait de l'argent, ça n'existait pas. Tu vois, donc... Et après, il y a eu Black Ops 2. Black Ops 2, je pense que ça a été vraiment l'étincelle qui a fait exploser le truc, tu vois. C'était Black Ops 2. Même encore aujourd'hui, je veux dire, Black Ops 2, c'est Black Ops 2. La folie ? C'est le Saint Graal, quoi. Ah là là. Si t'as connu l'époque de Black Ops 2, de Call of Duty, t'as connu l'apogée. Je veux dire, quelque chose... Il n'existe plus. Non. Non, c'est fini. Non. On a du kiff sur Call of. On peut s'amuser sur Call of. On rage souvent plus qu'autre chose. Mais la magie de Call of Duty, elle est morte. Elle est morte, que ce soit au niveau des jeux, mais même au niveau de nous. Genre, c'est les deux. Oui, oui. Non, mais après, ça fait tellement longtemps qu'on le fait. Oui. On a du mal aussi à s'émerveiller de choses qui sont rédondantes. Normalement, bon. Il y a eu Warzone qui a apporté quand même un renouveau. Enfin, vraiment un renouveau. Parce que bon, tu peux dire, ouais, j'ai mis des jetpacks, j'ai si ça. C'est la forme qui change, mais le fond reste exactement le même. Mais avec Warzone, ils ont quand même créé quelque chose de tellement différent. Et le succès de Warzone tient à ça, justement. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à redonner un petit peu de magie. Malheureusement, on va dire que l'avidité d'Activision a ruiné le reste. Donc, on le voit aujourd'hui que c'est devenu un petit peu tout et n'importe quoi. Un mélange de ci, un mélange de ça. Tiens, on va t'adapter le truc, mais là, va comme je te pousse. Je veux dire, l'adaptation de Cold War sur Warzone était désastreuse. Ça a été fait purement dans le but de faire de l'argent et aucunement de dire tiens, on va essayer de faire les choses bien. Et Vanguard, va pas mieux. Ça suit ce chemin ? Ouais, ouais, ouais. Mais bon, après, de toute façon, on le sait. On va pas non plus faire ah ouais, ouais. Oh bon. On le sait, c'est comme ça, mais je suis content d'avoir connu les périodes d'avant. Mais vraiment, moi, c'est ça que je me disais avec toi, c'était vraiment genre le fan, le passionné, quoi. Vraiment, ça, c'était impressionnant en ayant préparé cette émission directement parce que ça, je le savais déjà. Tu le faisais genre à l'époque comme moi, je faisais vraiment beaucoup de Call of Duty aussi. C'est par exemple sur Black Ops 3. Je te rappelle, c'était un grand kiff. On envoyait vraiment beaucoup de choses. Tous les nouveaux DLC, les nouvelles maps, les Skyjack, les DLC Awakening et tout machin. Franchement, je trouve que BO3, mais on va en reparler un peu après, c'était vraiment le dernier code que j'ai trouvé en classé qui était comme ça. Je suis d'accord. Vraiment, BO3, moi, perso, ça a été un kiff absolument énorme puisque pour moi, ça a été ma première grosse année sur YouTube. Du coup, vraiment, déjà, c'était pas que tu faisais ça et en remontant, je me suis dit, merde, en fait, il faisait pas ça que c'est en Black Ops 3. Six ans que le poteau, il envoyait tous les nouveaux DLC, les nouvelles maps, les nouveaux bytes. Tu mettais déjà tout en avant. Il est ronné le bougre. Bah oui. À ce titre, du coup, bon, je pense que je nous l'avais peut-être un petit peu dit, mais quel est ton code un peu préféré et pourquoi, du coup ? Bah, du coup, c'est évident, c'est Black Ops 2, quoi. Black Ops 2 ? Ouais, ouais. Parce que moi, on te voit assez rapidement derrière faire un peu de l'ancien code et notamment du BO2 à nouveau, mais dès 2015 et ça plaisait déjà beaucoup. Mais le... Alors, bon, il y a toujours le côté nostalgie, tu vois. Sur Call of Duty, j'imagine sur d'autres jeux, mais moi, je suis plus la scène code, mais c'est toujours la hype de ce qui pourrait venir et la nostalgie de ce qu'on avait. Et de ce que ça a été. T'as l'impression qu'on a du mal à profiter du présent. C'est juste ça, quoi. C'est comme, ah ouais, le prochain Call of, ah ouais, mais avant, c'était mieux. Et le présent, on a du mal à le profiter. Je pense que, comme tout le monde, j'en fais partie aussi, mais je ne saurais pas dire pourquoi. Je ne saurais pas dire pourquoi. Peut-être parce que, finalement, on vit juste dans l'ombre d'un souvenir du jeu, des plaisirs qu'on aurait pu passer et on essaye de reproduire. On est à la recherche un petit peu de ces émotions-là qui, malheureusement, on n'arrive pas. Donc, du coup, on est à la constante recherche de ça. Mais après, je ne sais pas. À ce titre, il y a The Great Review. C'est un journaliste qui travaille ici. Il fait des vidéos sur MGG. Peut-être, tu en as déjà entendu parler. Mais en tout cas, c'est du storytelling et tout. C'est très sympa. Et en parlant de ce sujet, de la nostalgie et des anciens jeux, il ne parlait même pas sur Call of Duty. Il parlait sur un autre truc. C'était un remaster d'un autre jeu. Il disait, souvent, les joueurs, on est peut-être un petit peu plus nostalgiques de l'époque à laquelle on jouait à ce jeu que du jeu en lui-même. Oui, c'est vrai. Et c'est peut-être plus l'époque et tout ce qu'il y avait autour, plus, bien évidemment, le jeu, que le fait de retrouver ce jeu qui va nous procurer ces mêmes sensations. C'était une réflexion que j'avais trop intéressante dans ce sens, tu vois. Oui, non, mais c'est vrai. C'est les souvenirs qui nous font plaisir. Donc, on se rattache à ça. On essaye de retrouver ces émotions-là. Mais il faut le savoir, on ne pourra jamais. Je veux dire, le kiff qu'on a eu à l'époque, c'est un kiff qui a été mais qui ne sera plus. Tu peux relancer Black Ops 2, tu peux faire tout ce que tu veux, tu vois. À part avoir une machine à remonter dans le temps, c'est mort. D'accord. Du coup, arrive doucement, bah voilà, MW3, BO2, t'envoies, Ghost, t'envoies quand même. Arrive Advanced Warfare, premier code en l'air. Avec du recul, c'était comment un peu ? Comment est-ce que tu l'as vécu maintenant avec tes souvenirs Advanced Warfare si horrible que ça ? Ça allait ? Alors, on a tendance un petit peu à estomper les mauvais souvenirs et garder les bons. Donc du coup, c'est quand même compliqué de parler d'un jeu parce que... Et c'est ça le fondamental, c'est-à-dire que souvent, on dit, ah ouais, finalement, c'était pas si mal. Tu vois, c'est comme, tu repenses à un jeu, tu dis, ah bah finalement, c'était pas si mal. C'est vrai que c'était pas si mal, mais quand tu repenses, en fait, c'est... Il y a une faute aux développeurs, c'est-à-dire qu'il y a des choses dans un jeu qui vont te faire trigger, tu le sais. Et donc du coup, si les développeurs ne font rien pour faire en sorte que ces choses-là, il en faut pour tout le monde, tu vois, mais que ces choses-là ne soient pas suffisamment fortes, ça te fait trigger. Et tu sais qu'il y a quelque chose qui est fort dans un jeu, tout le monde va l'utiliser. Donc quand tu retournes aujourd'hui sur le jeu, il n'y a plus les gens qui vont abuser de ces choses-là. Donc tu dis, ah en fait, c'était cool. Bah parce qu'en fait, c'est le seul moment où c'est cool, tu vois. Quand il n'y a pas tous les gens qui tryardent à fond le jeu et ci et ça. Aujourd'hui, tu vas sur Vanguard, tu tires une balle dans la tête. Moi, je ne peux pas tenir plus de 15 minutes sur ce jeu-là, c'est horrible. Mais je suis sûr que Vanguard, tu le prends en 3 ans, tu dis, ah en fait, c'était cool. Bah non, c'est parce que c'est les gens qui te font chier qui sont partis. Mais, c'est, je ne sais plus. Advance Warfare. Oui, Advance Warfare, Bah, en fait, Advance Warfare, c'est pareil encore une fois comme on disait tout à l'heure. C'était un peu un précurseur sur certaines choses. Ils ont voulu tenter des nouveautés parce que... les armes modifiées, tous les variantes. Les variantes. Alors, les variantes, il y avait du pay to win. Donc là, on peut comprendre que ça ne plaît pas forcément. Mais, néanmoins, il y a eu quand même, tant que ce n'était pas dans l'abus, Black Ops 4, c'était vraiment horrible. C'était l'abus des pay to win. Parce qu'ils ont bien compris le filon, ils ont voulu tirer à fond sur la corde et puis après, tu vois, ils ont arrêté parce que je crois qu'ils ont tellement tiré que ça a pété. Ils ont dit, bon, finalement, je pense qu'on a peut-être un petit peu allé trop loin. Mais, mais, si tu as connu l'ouverture des packs sur Black Ops 3, tu savais que tu te faisais pigeonner. Bah oui. Tu savais. Bah oui. T'étais avec tous les autres, là, en train de recouler. Pour avoir une vieille batte de baseball. Mais putain, c'était quand même kiffant. Quand t'arrivais à avoir un arme, mec, et tu vois, s'ils n'avaient pas tiré trop la corde, on aurait pu toujours avoir cette petite sensation parce que, bon, c'est un peu l'effet casino, tu vois, tu tires la machine à sous, mais il faut en donner un peu, tu vois, c'est pas... Et le problème d'Activision, c'est qu'ils veulent tout prendre sans donner, tu vois. Bon, j'exagère un peu peut-être, tu vois, mais il y a des fois, on peut avoir cette sensation-là. Et l'époque des lootboxes d'Advance Warfare, des mouvements avancés, etc., le gameplay en lui, était bon. Si tu imagines l'Advance Warfare sans le jet... Enfin, c'était pas le jetpack, c'était l'exosquelette. Si tu imagines l'Advance Warfare sans exosquelette, tu te dis, le jeu, les gens, ils l'auraient kiffé parce que les gameplay étaient bons, les graphismes étaient bons, les couleurs, etc. T'avais un mélange d'ambiance qui était vraiment cool. Et au-delà de ça, c'est vrai que si je regarde autant de souvenirs que j'ai, bah, même si j'ai pas été vraiment... J'ai pas suivi la scène pro plus que ça, la scène d'Advance Warfare Pro, elle était magique. Ouais, c'était top. La ligue et tout, la compète, même, je crois... Honnêtement, c'est celle que j'ai préférée. Et tu regardais les optiques et tout, à l'époque, en uplink, et il te faisait rêver. Ouais, c'était à folie. Il te faisait rêver. C'est là où t'as commencé à venir à des OSWCA à regarder un peu ces... mais mec, attends, tu voyais les Crimsy X, etc. Mais il t'envoyait du rêve. Vraiment, il t'envoyait du rêve. Et c'était un jeu qui se portait vraiment pour ça. Parce que quand tu regardais le mode uplink qui était pour moi le meilleur mode de jeu, en tout cas, en tant que spectateur, à regarder pour la scène pro, bah, pourquoi ils font plus ça ? Ils l'ont un peu fait sur World War II, mais seconde guerre mondiale, les gars, c'était il y a 100 ans, réveillez-vous, faites autre chose. Mais c'était pas si mal. C'était pas si bien, mais tu vois, Hitler est sorti aujourd'hui, à la place de Vanguard, par exemple. Peut-être que l'accueil du public aurait été meilleur. J'aime bien écouter ces mots. Là arrive du coup Black Ops 3, et là, t'envoies une cadence encore folle, les contenus sont là, le jeu plaît en plus, tu mixes tout ça avec d'autres FPS à l'époque. Je t'ai vu faire un peu de Halo 5, Star Wars, Battlefront, Battlefield 1 et tout également. Est-ce que c'est le dernier code Black Ops 3 qui t'a vraiment un peu plus comme ça en classé ? De l'expérience que j'en ai, je parle pas que de mon avis, parce que forcément, je le vois par rapport aux chiffres, par rapport aux gens qui jouent, par rapport aux vues sur les vidéos. Black Ops 3 est le dernier Call of Duty qui a fait kiffer les gens. Vraiment. Toute l'année. Toute l'année. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, un Call of Duty, il sort, ça tient deux mois, allez, trois mois vraiment avec un petit DLC Nostalgie comme ils savent le faire Activision et te mettre le haut à la bouche. OK. Mais passer trois mois, c'est terminé. Mais ça l'était déjà à l'époque. Je veux dire, le syndrome qu'on a aujourd'hui, c'est pas que d'aujourd'hui. Je veux dire, si tu te souviens bien, Black Ops 2, il a duré trois ans. Trois ans. Il y a eu Ghost après. Bon, on a fait du Ghost, mais on est très rapidement retourné sur Black Ops 2. De ouf. Et après, Ghost était à Don't Surfer. Exact. On a fait de la Don't Surfer. On est très rapidement retourné sur Black Ops 2. Black Ops 2 a duré trois ans jusqu'à Black Ops 3. Et Black Ops 3, il a duré toute l'année. Et pour qu'un Call of Duty dure toute l'année... En termes d'intérêt, de vue, de chiffres, c'est fort. Imagine. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et même au-delà. Même au-delà. Et c'était vraiment le dernier Call of Duty qui a fait kiffer les gens. Et tu le vois parce que les vidéos... Je veux dire, quand il y a un jeu que les gens n'intéressent pas, tu fais une vidéo, tu le vois tout de suite. Tu le vois tout de suite, les gens, ils s'en foutent. Un jeu que les gens ne jouent pas, c'est un jeu que les gens ne regardent pas. Tu vois ? Donc, tu le vois l'impact. On a vu l'impact l'année d'après sur Infinity Warfare. C'est une année sombre. Non, mais je veux dire, et après, en tant que créateur de contenu comme moi, comme nous, c'est très compliqué d'arriver à broder du contenu quand les développeurs te donnent quelque chose qui ne plaît pas vraiment. Et alors, bon, encore une fois, je parle de Call of parce que c'est ce que je fais, mais c'est vraiment dommage, je trouve, que les développeurs n'écoutent pas plus les gens qui jouent réellement au jeu. Et là, tu le vois aujourd'hui. Les problèmes qu'on a sur le jeu, que ce soit sur Warzone ou sur Vanguard, on ne peut pas me dire le contraire. Les gens ne jouent pas au jeu parce qu'il suffit que tu aies n'importe quel gars qui joue un minimum au jeu, il se rend compte déjà que quand tu allumes le jeu et qu'il te dit tiens, la nouvelle map, elle arrive le 2 décembre et qu'on est le 6 décembre, il y a un truc qui ne va pas. C'est un détail bête, mais c'est un détail qui compte quand même. Tu dis, il n'y a pas un mec qui dit bon, il faudra peut-être changer la date sur le jeu, non ? Mais c'est des petits trucs comme ça, mais il y en a tellement et c'est frustrant. Tu vois, tu dis, il n'y a pas un mec qui joue au jeu, qui est là régulièrement, tu vois, ils ont du pognon, tu payes juste un mec pour jouer au jeu et il y a le matin, une petite réunion de 2 minutes, il dit bon les gars, j'ai vu qu'il y a ça, tu tiens Jean-Pierre, enfin Jean-Pierre, John, tu peux me changer ça ? Mec, ça prend 2 minutes. Et voilà. Mais mec, on stream combien de fois les gens ? Je ne comprends pas, la map, elle ne devait pas sortir le 2, elle ne devait pas sortir le 2, elle ne devait pas sortir... Tu vois, c'est pas pro. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, tu vois. Après, je ne veux pas cracher dans la soupe parce qu'il y a toute cette magie derrière aussi, tu vois. Mais en tant que fan, je pense qu'on a une plus grande frustration. Je suis d'accord. Moi, perso, il y a un truc vis-à-vis de ça, je suis totalement d'accord que BO3, moi en tant que créateur, c'est vraiment le dernier qui a vraiment plu sur la durée, etc. Et en plus, pour moi, ce sera le dernier qui plaira dans la durée. Pourquoi ? En dehors de Warzone, bien sûr, je parle pour du 2006, ce sera le dernier qui tiendra une année parce qu'en plus, entre-temps, qu'est-ce qui est arrivé depuis 2016 et qu'il n'y avait pas avant ? Ça a été l'hégémonie des jeux gratuits. Alors, il y avait bien sûr déjà League of Legends qui était gratuit à l'époque, mais depuis, quand on regarde des jeux qui portent un fort intérêt du public, un jeu à 70 balles sur la durée ne prend quasi plus aucun intérêt dans le long terme. Genre, tu prends tous les jeux qui tiennent dans le temps, League of Legends, c'est gratuit. Rocket League, ça a pété quand c'est passé gratuit. CS, c'est passé gratuit. Tu sais, je pourrais sortir de Warzone, Fortnite, etc. Que des jeux qui, de base, ont leur base gratuite. Alors que maintenant, un jeu à 70 balles, que ce soit code, que ce soit FIFA, etc., subissent toujours les mêmes trucs. C'est premier pic, etc., après la sortie. Puis, deux, trois mois, ça commence à perdre un peu en intérêt et ça va doucement s'étaler et perdre tout le long de l'année. Alors qu'avant, effectivement, quand tous les jeux étaient payants et que les jeux gratuits n'étaient qu'une niche ou alors un peu différente parce qu'il y avait League of Legends mais ça cohabitait, tu pouvais, par exemple, au fur et à mesure, un nouveau DLC, il sortait sept mois après, ils ont mis Skyjacket, on va les regarder et boum, ça refaisait de l'intérêt sept mois après alors que là, maintenant, bon, une nouvelle saison, ils ont rajouté une map et demie dont un remake Slums. Oh putain, on l'a déjà vu. On repiche, quoi. Mais après, c'est normal aussi. Je veux dire, sur Call of Duty, ils tirent la corde de la nostalgie jusqu'au bout. Slums, on l'a vu sur cinq Call of Différents. On n'en peut plus. Tu dis, bon, j'aime bien la map, mais n'abuse pas non plus. sur Vanguard, ils ont amené le dôme, j'étais plutôt OK. Ouais, c'est sympa, mais OK, elle est cool. En plus, parce que là, ils ont fait un travail. Ils ont fait un vrai travail. Il faut reconnaître les choses, tu vois. Ils n'ont pas simplement mis le dôme en disant tiens, on te met des meilleurs graphismes. Tu vois, ils ont remanié la map. Donc là, il y a un intérêt. C'est-à-dire que tu as et d'un côté, le côté nostalgie et d'un côté, le côté découverte. Donc là, pour le coup, ils ont fait un bon travail. Vraiment, c'était cool. Mais celui d'avant, quand ils ont ressorti les maps, c'était exactement les mêmes. Je dis, gars, fais un effort. Surtout quand tu as connu l'âge d'or où à l'époque, sur Black Ops 2, ils t'avaient fait le remake de Fire in Rage, mais Studio. Moi, je préfère Studio que Fire in Rage, tu vois. Gros, je vais te rappeler sur Black Ops 3, le remake de Red. Oui. En mode un peu temple et tout avec... J'ai pas vraiment aimé. Moi, j'avais adoré. Le raid de Black Ops 3, j'avais surkiffé. Oui, mais je n'avais pas aimé plus que ça, mais le travail était là. Oui, le travail était là. Le stand-off en fin d'année en mode un peu... Oui, en mode western, etc. C'était lourd. Voilà, mais là, il y avait du travail. Mais il est passé où ? T'as le sentiment... Alors, je sais qu'on est dans une conjoncture avec la pandémie, etc. Mais tu dis, mais il est passé... T'as le sentiment des fois qu'il y a moins le goût. Et comme tu dis, après, les jeux gratuits altèrent un peu le... Il n'y a plus que les gros fans du jeu qui vont s'intéresser au truc. Et tu le ressens même quand tu joues au jeu. On ne parle même pas du SBMM, bien évidemment, mais tu sens qu'il n'y a que les mecs qui sont hardcore sur le jeu. Et quand tu arrives dans la game, tu te fais déchirer. Il n'y a qu'en jouant en groupe que j'ai réussi à altérer un peu ça. Voilà. Mais non, mais c'est... C'est lourd. C'est très, très lourd. Et après, en fait, ils se tirent une balle dans le pied. Tu vois, c'est eux-mêmes. Après, effectivement, les jeux gratuits, c'est un peu le nouveau modèle commercial. Et surtout, quand tu vois et quand tu as vu à l'époque des jeux comme Call of qui te font des jeux à 70 balles et en plus de ça, tu as les lootboxes et les DLC à 15 balles, tu dis... Doucement. À l'époque, oui, parce qu'à l'époque de Black Ops 2, si tu regardes en termes de concurrence, il n'y avait pas non plus masse. Aujourd'hui, les joueurs ont le choix et surtout le choix de qualité gratuit. Et ça, pour entrer en compétition avec ça, c'est un peu compliqué. Et ils l'ont bien vu, de toute façon, avec Warzone, par exemple. Warzone, c'est leur nouveau bébé. Ils adaptent tout à la sauce Warzone. Tout est fait pour Warzone. Je vais dire... Oh que oui. Je vais dire Vanguard, et je pourrais encore en parler longtemps, mais après, bon. Mais Vanguard est fait pour faire du chiffre sur Warzone. C'est tout. Et Warzone est fait pour vendre Vanguard. Oui, total. Et même moi, qui est un créateur plutôt axé multi à des moments, etc., je le sens bien que Warzone, ça a très vite été la nouvelle priorité. Ah bah non, mais Warzone, c'est leur tête d'affiche. Donc du coup, et c'est le problème, c'est quand ils vont exploiter Warzone jusqu'à la moelle pour en tirer des profits sur tous les autres trucs. Mais le problème, c'est que ça pervertit, tu vois, quand c'est trop fait comme ça. Et après, c'est vrai que les jeux gratuits, c'est quand même... C'est la nouvelle. C'est la norme. C'est la norme, tu vois. Je suis d'accord. D'ailleurs, en parlant du jeu gratuit, tu arrives du coup à Inflitoirefair sur lequel tu as fait beaucoup d'anciens codes à l'époque, un peu de MWR. Puis enfin, un jeu qui va te faire, j'ai eu l'impression de qu'il y a beaucoup de biens, Fortnite, sur lequel tu vas vraiment beaucoup t'investir. C'était vraiment un kiff, parce que je me rappelle qu'à l'époque, ça t'avait vraiment fait boum, j'avais l'impression que ça avait fait vraiment une seconde jeunesse à ta chaîne en ramenant vraiment un jeu qui change du coup, gratuit, BR et tout, après même si t'as fait quand même un peu de Blackout quand même derrière. Mais toujours sur les vidéos, tu t'es essayé de toujours donner un peu du Call of Duty pour tes OG qui de temps en temps étaient un peu déçus alors que la licence traversait à ce moment-là une période très difficile. La période IW, Warlord 2, BO4, c'était les trois années un peu coupe-gorge pour code. Clairement, de toute façon, s'il n'y avait pas eu Warzone, je veux dire, aujourd'hui on en dit, mais même le multijoueur de Modern Warfare, autant qu'on puisse l'acclamer aujourd'hui, c'était l'horreur avant Warzone. C'était l'horreur. Warzone a relancé la licence Call of, clairement. Mais Fortnite, j'ai kiffé. J'ai kiffé de fou. Vraiment, c'était, comme tu dis, c'était un... Une seconde jeunesse. Une seconde jeunesse. En fait, ils nous ont offert un jeu qui a réussi à faire kiffer les gens. C'était un jeu gratuit qui était accessible à tout le monde. Souviens-toi, Fortnite, c'était les premiers à faire ça. Les premiers. Parce que moi, à l'époque, je jouais sur Play et mes potes, genre Saxxy, etc., ils jouaient sur PC. Je ne pouvais jamais jouer avec eux. Si je voulais jouer avec Saxxy, il fallait que j'aille sur PC. Il fallait qu'ils connaissent sa Play. Et là, Fortnite, ils arrivent. Les gars, ne vous inquiétez pas, vous pouvez jouer sur toutes les plateformes sans aucun problème. Et ils ont tous suivi derrière. C'était les premiers. Et c'est ce que je dis souvent aux gens. Les gens, aujourd'hui, Fortnite, t'as 12 ans que tu joues à Fortnite. Ils critiquent beaucoup Fortnite. Fortnite a apporté tellement pour l'industrie des jeux vidéo. et si Activision était la moitié de ce que Epic Games est, on serait tellement heureux sur quoi la fin. Mais non, Fortnite, si t'as connu les débuts de Fortnite avant que les mecs ils te construisent trois maisons à l'espace de deux secondes, t'as connu un moment magique. Tu vois, à l'époque, si tu faisais un mur et une rampe, mec, t'étais déjà un maçon. C'était incroyable. Mais c'était simple et c'était bon. C'était vraiment kiffant. T'avais les danses, t'avais ce côté. tu pouvais t'amuser avec tes potes dans le game, tu pouvais avoir ce côté sérieux, t'avais le côté fun, les trucs que tu pouvais faire, t'avais les grenades, tu rebondissais. Il y avait une multi possibilités de choses et c'était surtout de la découverte. Il n'y avait rien, personne ne connaissait rien. Les publicités étaient infinies. Donc, chaque jour, tu regardais Internet et tu te dis putain, lui, il a fait ça, regarde, il a découvert ça. Ah oui, mais on peut modifier et tout. Tu vois, c'était vraiment, t'étais sur un terrain connu. Tu vois, c'était magique. À l'époque, c'était du pain béni en plus pour un créateur de contenu comme toi parce qu'il y avait littéralement et ça, c'était un truc que moi, j'étais testé à l'époque parce que je faisais encore du code, je ne faisais pas du Fortnite. Il y avait toujours du nouveau contenu. Fortnite, pour toi, mais à ce moment-là, tu dois t'en rappeler, ça devait être royal. Toujours une nouvelle arme, une nouvelle greu, un nouveau skin, une nouvelle saison, une modif, un bail. Mais tu croulais sous les choses à présenter, à montrer, à essayer, à tester en fait. Ah, ils nous ont mâché le travail. Ils nous ont mâché le travail. C'était magnifique. Franchement, c'était juste, tu dis, tiens, il y a une petite mise à jour. Bon, je sais ce que je vais faire comme vidéo, etc. Tu vois, et c'est un kiff de chaque semaine avoir du nouveau et surtout, ils avaient une écoute de la communauté qu'on n'avait jamais ressentie auparavant. Tu vois, genre si la communauté disait, ah, si, ça, etc. Ils l'écoutaient, tu vois. Et si tout le monde se plaît d'un truc en disant, c'est un peu relou, tu peux être sûr que 48 heures plus tard, c'était changé. Et je pense que c'était pas simplement le jeu qu'ils nous offraient, c'était vraiment un jeu qui était fait pour les joueurs et ils étaient à l'écoute des joueurs et les joueurs se sentaient écoutés, se sentaient considérés et on leur rendait bien et il y avait cet échange qui était magnifique. Il y a juste eu, à un moment, il y a eu une rupture. Ce que j'allais dire, c'est quoi qui au final, toi, t'as fait faire beaucoup de Fortnite puis au fur et à mesure, peut-être un peu lâché ? Déjà, le nouveau chapitre 2. Chapitre 2, nouvelle map, ils ont mis l'USBMM, ils ont mis les bottes, ils ont ruiné le jeu, tout simplement. Les gens avaient du fun avant. Pas besoin de ça. Tu savais jamais le mec en face de toi et c'est ça la beauté pour moi d'un Battle Royale. S'il allait être trop fort ou trop naze. Exactement, tu savais jamais si le mec c'était un dieu ou si c'était le plus gros des noobs, tu vois ? Et c'est ça que tu kiffes, tu vois ? Tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Aujourd'hui, tu le sais. Tu vas sur le jeu, tu sais que le mec en face, il sait jouer. Et l'USBMM, pour moi, a ruiné l'expérience du multijoueur parce que derrière, alors il y a toujours des gens qui vont dire « Ouais, quoi ? Tu veux jouer contre des noobs ? » Non, tu veux juste pas te faire matraquer à longueur de journée par une team de 6 qui la... Nous, on a appris à call off à la manière dure. On arrivait dans les games, on se faisait matraquer, des fois on matraquait, il y avait un petit peu tout mais c'est comme ça que tu apprenais, tu vois ? C'est ce que j'ai toujours dit aux gens qui me disent « Ouais, mais c'est pour protéger les nuls, t'as envie de tuer des nuls ? » Non, non, non. Moi, j'ai envie d'être dans des games équilibrés où je peux tuer comme me faire tuer et en plus, c'est des jeux où quitter la game et en relancer une, c'est très rapide et c'est pas très coûteux, tu vois ? Donc franchement, je suis totalement d'accord avec toi, l'USBMM, ça a vraiment été, quel que soit le jeu, un cancer sans nom. La manière dont ça a été adapté, horrible. Surtout que, comment c'est géré, tu vois ? Genre, imagine, même les joueurs qui en bénéficient se font avoir par ça parce que si tu joues contre des joueurs qui sont moins bons que toi parce que l'USBMM te protège, il y a toujours un moment où tu seras meilleur qu'eux. Le moment où tu vas être meilleur qu'eux, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va dire « Putain, lui, il est bon en fait. On va le mettre avec les meilleurs. » Et là, il va se faire poutrer. Donc il y a toujours cette balance entre « Je vais faire quelques petites games agréables, je vais faire quelques petites games où je vais me faire poutrer. » Mais le patron, c'est horrible. Je veux dire, je dis aux gens « Vous aimez l'USBMM peut-être parce que tu n'as pas envie de te faire matraquer par six gars dans la même game toute la journée ? » Chez moi, c'est pareil. C'est pareil. C'est juste à un niveau différent, mais c'est pareil, tu vois. Donc, je pense que le problème fondamental là-dessus, c'est qu'eux, ils en ont vu comme un bénéfice au niveau commercial. Pour garder les joueurs, et notamment les plus nôtres. Mais je pense que c'est juste un concours de circonstances. C'est-à-dire que le moment où ils ont adapté l'USBMM de manière plus puissante qu'on avait avant, c'est le moment où ils ont également changé leur système commercial. Où les gens ont commencé à apprécier le jeu parce qu'il n'y avait plus CDLC payant, il n'y avait plus ci, il n'y avait plus ça. Et donc, du coup, c'est arrivé en même temps. Ils se sont dit « Ah bah finalement, les gens aiment l'USBMM. » Mais je pense qu'ils ont juste sauté une ligne, tu vois. Je l'imagine comme ça. En plus, l'USBMM, ça a surtout tué un truc. Ça a tué le jeu chill. C'est fini, ça. Genre maintenant, si t'es un peu bon, etc., t'as plus vraiment de mode ou juste tu lances et t'es comme ça, tu vois. Non, c'est comme ça. Et mon pote, t'as intérêt d'être concentré parce que ton duel, le mec en face, si t'es pas concentré, lui, il l'est. C'est exactement ça. Nous, on stream, on aime bien, on se raconte des conneries, on joue, mais on fait rarement de top 1 comme ça. Il y a des fois, tu dis « Bon, allez les gars, on se concentre un peu, on va essayer de se le faire. » Et c'est là, mais c'est un petit peu dommage parce que ça tue un peu le fan, mais à tout le monde, en fait, à tout le monde. C'est aussi à cette époque, du coup, tu te mets à faire un truc un peu inédit pour toi. Tu commences le stream en parallèle en mai 2017. Pourquoi ? C'était un peu pour toi la suite logique ? Ça a été un kiff ? Comment est-ce que t'as testé ? C'était quoi tes premières impressions ? Qu'est-ce que t'as envie de te donner un peu ? Je crois que c'était Saksie qui avait commencé un stream avant moi. Et je dis « Ah, c'est cool. J'essaierai bien. » Mais à l'époque, j'avais pas la connexion Internet qui me permettait de le faire. Ah oui, tu pouvais upload des vidéos, mais streamer, c'était pas possible ? En 2017 ? Je me souviens plus, mais je crois qu'il y avait un truc comme ça. Je sais plus exactement pourquoi, mais après, je l'ai vu stream et ça m'a donné envie. Ça commençait à être un petit peu à la mode, mais c'était absolument rien par rapport à ce que c'est aujourd'hui. Le stream, à l'époque, c'était vraiment un petit bonus. On fait un peu stream. Et tu prends goût ? Tu prends goût ? C'est tellement bon, en fait, finalement, le fait de faire ce que tu aimes faire et d'avoir cet inconnu et de l'interaction avec les gens que tu pourrais avoir, etc. C'est... Différent par rapport à YouTube qui, toi, était vraiment ton cœur de métier. Ouais, et du coup, YouTube, tu travailles dans ton coin tout seul et tu fais une vidéo. Une fois que tu postes la vidéo, t'attends de voir les commentaires des gens. C'est différé. Et cette double vitesse peut être frustrante que le stream, c'est de l'instant. Et les gens te donnent des idées aussi. Tu dis, ah, j'aimerais bien voir ci, j'aimerais bien voir ça. Tiens, si on fait ci, si on fait ça. Et donc, du coup, tu as un échange, en fait, de choses, tu vois. Et c'est... C'est cette interactivité qui plaît, quoi. Parce qu'après, derrière, dès que tu t'y es mis, là, par contre, t'as pas lâché, Ça a été... Direct, t'as longtemps et resté à 1000, 1500 viewers, ce qui est très, très bien. Après, derrière, ça, on va en parler, mais bon, il y a eu la recette. Mais au-delà de la recette, t'as eu aussi une grosse période Blackout. Et avant qu'on discute de Warzone, c'était avec un peu de recul. C'était comment, cette période Blackout ? Le premier air d'Activision testé sur Black Ops 4 qui, malheureusement, était payant, du coup, mais... Malheureusement payant et il n'y avait que des gens sur PS4. Si tu jouais sur PC, il n'y avait personne, personne sur Blackout. C'était génial. C'était génial. C'était génial parce que pour ceux qui ont fait du multijoueur tout le temps avec le même truc. Ah, match à mort. Ah, domination. Ah, si. OK, c'est cool. Mais là, on me donnait la possibilité d'avoir du call-off sur une map immense et avec surtout cette adrénaline d'être le dernier en vie. Avec le dernier en vie. Tu sais, le premier top-un que t'as, obligé à la fin, tu te trompes, t'as le cœur qui bat, t'as une adrénaline qui est insane. Et Blackout, j'ai kiffé. Alors, je faisais beaucoup de PUBG. PUBG, c'était mon premier Battle Royale. sur lequel j'ai dû jouer sur PC parce que ça n'existait pas. Et j'ai tout de suite accroché le mode de Battle Royale. Donc, il y avait PUBG, il y avait Blackout. Je n'ai pas vraiment joué à HZ1. Vraiment, je n'ai pas à toucher plus que ça. Forcément, Fortnite qui est arrivé. j'avais adoré Firestorm, le Battle Royale de Battlefield V. Ah ouais ? Ouais. Je trouvais qu'il y avait une atmosphère qui était superbe dans ce jeu-là. Je veux dire, la zone de feu était tellement cette sensation oppressante, tu vois, c'était... J'ai adoré, mais malheureusement, payant. Et comment tu veux rentrer en compétition avec un Battle Royale payant quand t'as un Battle Royale qui est tout aussi bien, voire mieux, gratuit ? Et qui update trois fois plus qu'elle tient. Bah voilà. Alors, et attends, à l'époque, sur Blackout, il y avait quand même pas mal de choses. C'est vrai. Souviens-toi qu'il y a eu plus de changements sur la map de Blackout qu'on a eu sur Verdansk. Ils avaient fait à un moment donné qu'il y avait eu une démolition. En plus, t'avais les bateaux, tu pouvais nager. On a régressé sur Colaf. Ah oui, c'est vrai. On a régressé. C'est incroyable. Non, mais... Enf... Et il y a un moment, il y avait les barrages qui avaient pété, il y avait de l'eau qui avait inondé le truc, donc tu pouvais aller en bateau sur la moitié de la map. Il y a un moment, c'était Halloween, donc il y avait... C'était... L'eau, elle était faite en sang. T'avais des ambiances, t'avais des zombies, t'avais de la brume. Une vraie storyline, quoi. Ouais, pendant la période de printemps, les arbres étaient fleuris, c'était lumineux et tout. Je veux dire, t'avais les quatre saisons sur la map. Elle est partie où, ça ? C'est partie où ? On l'a... Là, de Noël. Alléluia, deux ans après, ils vont faire... Un petit délire. Ouais, parce que quand tu regardes qu'au fur et à mesure des saisons de Warzone, on attend tous la nouvelle saison avec Impatiente parce que, ouais, super, du nouveau contenu, t'arrives, tu... Ah, tiens, on a mis une nouvelle Tiro. Bro. Plus deux nouvelles armes de Cold War. Ouais. Wouhou ! Cette sensation, des fois, qu'à chaque fois que t'avances, tu reviens en arrière est très frustrante. Mais Blackout, j'ai adoré. J'ai adoré. J'ai adoré. C'était simple. C'était simple. Il n'y avait pas... À l'époque de Blackout, il n'y avait pas cette notion de méta. Ah, tiens, quelle arme je dois prendre, quelle méta c'est, etc. C'était comme... C'est toi qui vas, mon pote. Ah, j'aime bien la merde dont t'en parles, ces petits Blackouts. Parce que, du coup, t'as continué comme ça après pendant, voilà, deux ans à stream, un peu de Fortnite, un peu de Blackout. Voilà, tu faisais ta petite voix. Et là, arrive, du coup, février 2020 et comme beaucoup de monde, la recette arrive, Warzone X confinement, tout ça te fait exploser en stream, plus découvrir un jeu qui va te suivre pendant un moment. C'était quoi, un peu du coup, tu nous en as parlé un peu avant, mais tes premières sensations, arriver Warzone et tout ? C'est... Je pense que... Bah... On n'aura pas pu rêver mieux. C'était magnifique. On a un nouveau jeu, Warzone, c'est génial. On peut... On critique, j'ai souvent la critique facile, mais souvent, ce que je dis aux gens, c'est que je critique parce que c'est des choses que j'aimerais qu'ils soient améliorés. Si je détestais, je ne serais pas là. Tu t'en fous très simplement. Voilà, je ne calcule pas, vas-y, je passe à autre chose. Mais on avait ce nouveau jeu-là qui était gratuit, qui était crossplay, tout le monde pouvait jouer ensemble. Il y a eu ce moment de confinement et tout. C'était la rosette magique. Je veux dire, c'était... Tous les astres étaient alignés pour que ça fonctionne, tu vois. Et ça a fonctionné en stream mais c'est surtout que le Battle Royale, c'est un jeu qui... Ça marche sur YouTube et les gens m'y regardent, etc. Mais c'est surtout comme il y a cette adrénaline, quand c'est en live, c'est tellement différent. Quand c'est en live, c'est plus intéressant, c'est plus intense. Tu vois, donc... Et... Il y a tout ça qui s'est fait, c'était génial. On le voit, on peut sortir Twitch Tracker au stade et ils vont nous le montrer dans quelques instants, vraiment. T'es passé comme ça, deux ans, à faire ton petit bonhomme de chemin très bon. Puis là, la barre verte, d'un coup, elle fait... C'est le nombre de viveurs, la barre verte. Wouhou ! Et pareil pour les heures streamées. Les barreaux, c'est les heures streamées. D'un coup, boum, tout augmente. Et là, on sent que ça a été ton prime, ton kiff. Genre le Warzone, ça a vraiment constitué une bonne partie de ton contenu. D'ailleurs, on le voit aux heures streamées, 3145 heures en bas. Il y a quand même 636 heures de Black Ops 4. Ce Warzone, ça t'a... T'a fait kiffer, quoi. Ouais, ça m'a fait kiffer. Et surtout, tu pouvais jouer avec tes potes. Parce que moi, à l'époque de Black Ops, je jouais tout seul, enfin avec des potes qui étaient sur Play. Mais par exemple, tu vois un mec comme ça, XI, qui joue sur PC, je jouais pas avec lui. Là, c'était possible. Donc, ça a ouvert des horizons. Ça a ouvert des collabs, ça a ouvert des choses. Et en plus, avec le confinement, t'as tellement de gens qui se sont intéressés à Twitch. Parce que les gars, ils étaient chez eux. Même des gens qui n'ont jamais fait Twitch, ils se faisaient chier. Après, il y a eu le télétravail, ici et ça. Et bon, la télé, Netflix, tu connais, mais c'est comme la radio. Je sais que chez mes parents, il y a toujours la radio qui est allumée. Un petit fond comme ça, quelqu'un qui parle. Twitch, c'est ça. Mais dès que ça se met un peu intéressant, qu'est-ce qu'il se passe ? Attends, regarde. Il reste plus que 20 en vie. Attends, je vais me poser un peu. Je vais regarder la fan game. Mais c'est ça. C'est d'une utilité publique dans un sens, peu importe ce que tu regardes. Parce que techniquement, il y a ce côté live, il y a ce côté où les gens lui parlent. Il y a ce côté où, si tu as cinq minutes, tu peux regarder. En plus, tu as l'image avec le son. Et je suis très surpris, finalement. Parce qu'il y a un moment, je me disais, moi, je stream l'après-midi chez moi, mais avec le décalage horaire, c'est la nuit en France. Et je dis genre, mais je fais, mec, il est deux heures du mat, qu'est-ce que tu branles ? Et les gars disent, ouais, ben moi, je ne sais pas, je suis veilleur de nuit, donc je me fais chier, tu vois. Et l'autre, moi, je travaille à l'hôpital, tiens, je suis routier. Et tu dis, mais ça fait du sens, tu vois, ça fait du sens. Ça, ça fait plaisir à entendre. Parce que du coup, tu arrives, tu as tes premières sensations sur Warzone, tu envoies stream, vidéo, quand tout va bien, tu retrouves un peu peut-être ses sensations Fortnite, mais version Call of Duty, quand même. Il y a un croisement qui a été intéressant. Mais entre Fortnite, BO4, Warzone et le reste, vu que tu es maintenant beaucoup investi sur DBR et plus autant, je dirais plus autant sur des multis, penses-tu qu'un jour, tu réussiras à apprécier à nouveau un multijoueur et sa façon de jouer du multi ou tu penses que le fait d'avoir beaucoup investi sur DBR, ça fait que ça risque d'altérer et tu penses que tu gifferas plus autant ? Je pense que tout est possible, ouais. Ouais, je pense que tout est possible. Après, j'espère en tout cas, j'espère. Tu te considères encore comme un joueur capable d'apprécier le multijoueur ou maintenant, les BR ont vraiment, la façon de jouer du BR ont vraiment pris sur toi ? Non, non, mais bien sûr, il y a par exemple quand Vanguard, il est sorti, j'ai bien aimé au début. Tu vois, au début, avant que tout le monde découvre un peu les trucs chiants, etc., je me suis beaucoup amusé sur Vanguard la première semaine. Après, tu sais comment ça marche. Les boucliers dans le dos, les pompes. Et c'est là où les développeurs doivent intervenir. de ouf. Mais tu te dis, mais les gars, vous êtes en vacances ou quoi là ? Tu viens lancer un jeu, suis un peu quoi. Tu vois, regarde un peu ce qui se passe. Joue au jeu. Joue au jeu. Juste joue au jeu. Juste joue au jeu, en deux games, tu sais ce qui ne va pas. Tu vois, littéralement. Tu prends un sniper, tu vas viser comme ça. Ah, t'es mort. Tu te dis, sur un BR que le sniper vise lentement, ok, mais sur une map qui fait 3 mètres carrés. mec, sois cohérent un peu. Je veux dire, ça ne fait aucun sens. Surtout avec un type 2 kill rapide. Bah non, mais mec, c'est d'un non-sens, c'est d'une débilité. À ce moment-là, mais pas de snipe. Tu fais pas chier. Si c'est pour les pourrir comme ça. Alors oui, il y a toujours des mecs qui vont dire, ouais, mais moi, je vois pas mal, je vois Sprat, il gère super bien. Mais mec, tu parles des meilleurs joueurs au monde. Monsieur tout le monde, non. Tu vois, il y a toujours un mec qui est bon au jeu, qui va le gérer, s'il lui y arrive, tout le monde peut y arriver. Bah non ! Ah, j'ai vu Testi, il a fait des dingueries au snipe. Sinon, finalement, c'est pas si mal. C'est Testi qui est extrêmement fort. C'est pas le snipe, tu vois. C'est le mec, tu lui mets n'importe quoi. Un caillou, il te fait... Il te fait des quoi de feed. Mais c'est parce que c'est des mecs, c'est des génies, tu vois, c'est tout. Comment t'as accueilli, du coup, au global maintenant, que ça fait peut-être une petite dizaine de jours, ce petit warzone pacifique ? Bénéfique, négatif, les bugs prennent peut-être le dessus, la nouveauté de fait kiffer, le fait d'être souvent open field, je sais pas, les couleurs, l'ambiance, les arbres. Vas-y, un petit ressenti global maintenant que ça fait une petite dizaine de jours que tu t'es donné dessus. Ouais, c'est sympa, mais pour moi, c'est pas Verdansk. C'est pas Verdansk. Tu préfères Verdansk ? Ouais. Mais je l'ai dit depuis le début, je fais, c'est cool, j'adore, c'est une nouvelle map, les couleurs sont super jolies, c'est plaisant, l'environnement, etc., mais il n'y a pas ce flow, ce dynamisme à la Verdansk, tu vois. C'est une map qui a trop de relief, il y a trop d'arbres, il y a trop de trucs, il y a trop de machins, tu vois pas les gens, ils sortent de nulle part. Quand tu veux faire une rotation, c'est en l'air, c'est une façon différente de jouer également. Donc c'est aussi plaisant, c'est-à-dire que souvent, on va pas aimer parce qu'on a du mal à comprendre et il faut s'adapter. Donc il y a ça aussi, donc il y a le temps d'entraînement et tout. Elle change beaucoup le dynamisme, le dynamisme, mais après, bon moi, il y a le délire Seconde Guerre mondiale, j'ai du mal à accrocher maintenant, vraiment, c'est ça aussi, je pense, mon problème. Après, c'est un truc perso, tu vois. C'est le parti pris qui te plaît pas, c'est ce que j'avais dit dans une vidéo que j'avais faite, le parti pris, soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas, et si t'aimes pas, on peut pas te reprocher de pas aimer le parti pris, genre. Et là, tu vois, en plus, ils ont fait un nouveau truc avec la mise à jour où il y a des avions au-dessus qui sont constamment avec des effets avec les bombardements. Je veux dire, t'as ça dans les oreilles tout le temps, c'est horrible. Mais bon, après, c'est des petits détails. Au final, la map, elle est sympa, ça fait du bien d'avoir des nouveautés. Après, il y a le côté, comment ça s'appelle, Vanguard, qui est un petit peu trop omniprésent, et il y a ce côté un peu déstabilisant parce que la création des classes avec 10 accessoires, je trouve que c'est stupide et c'est ignoble. Ouais, le 10 accessoires, c'est trop pour toi, genre cette customisation trop pour ça. puis en plus, tu regardes les descriptions des accessoires, tu te dis, les gars, vas-y, garde le simple, quoi, tu vois, c'est quoi la prochaine étape, tu vois, c'est quoi, tu vas pouvoir coller deux armes ensemble. Enfin, non, mais... Bon, un truc qui pub sur Vanguard et que je ne comprends pas, c'est soit un truc qui améliore ton recul, soit un truc qui améliore la précision. Ouais, non, mais ça doit être notable. Quoi ? Ça part trop loin. Et en plus de ça, autant que tu mets 15 ans à créer ta classe, encore une fois, cette sensation de toujours revenir en arrière, tu ne peux pas sauvegarder la variante que tu as créée. Tu vois, mon dernier affaire, ils te le sortent, tu peux créer ta variante. Quand ils sortent de Cold War, ah, tu ne peux pas. Bon, six mois plus tard, ils mis à jour, bon, c'est bon les mecs, vous pouvez créer votre variante. Tu vois, et là, c'est pareil, tu dis, mais on repart à chaque fois un petit peu à zéro ou comment ça se passe ? Il n'y a même pas d'inspection d'armes, tu vois. L'inspection d'armes, ça par contre, c'est lunaire. Enfin, mec, en fait, ce que tu crois pour acquis, ce que tu prends pour acquis sur le jeu, finalement, c'est juste temporaire. Pensez au studio. Voilà, donc il y a une frustration qui va être créée par rapport à ça où tu arrives avec tes bases et tu dis, ah ben non, repars un peu en arrière, tu vois. On l'a connu avec Cold War, on le reconnaît encore une fois avec Vanguard. Et bon, la map est sympa, au final, pour parler de ça. Bon, il y a des bugs et tout, mais bon, quand tu regardes, finalement, Verdance, quand il est sorti, ce n'est pas parfait non plus. Bien sûr, bien sûr. Il y a eu beaucoup de trucs, ils ont rajouté les tiros et tout qui étaient nécessaires, il y a eu du changement sur la map. Donc, c'est un petit peu tôt à dire, à voir ce qu'ils vont faire, mais selon moi, la map Caldera ne durera pas autant que Verdance qui a duré. Ouais, moi, j'ai dit, je peux comprendre que les gens, ils aient du mal à se projeter dessus, se dire, tiens, moi, Caldera, il y a du mal à se projeter sur Caldera comme il se projetait sur Verdance. Moi, je ne sais pas si tu es d'accord, je trouve, à titre personnel, que j'aurais bien aimé qu'il y ait la physique de Vanguard dans Caldera. C'est-à-dire que pour moi, la physique de Vanguard, c'est une physique de Modern Warfare 2019, donc à savoir celle de Warzone, mais en un peu mieux, avec un peu plus de développement et encore plus fluide, plus cool, tu vois. Et je trouve que quand tu joues à Vanguard et que tu passes sur Warzone, tu ressens que c'est un peu pas dépassé, mais un peu daté, tu vois, tu es là, ouais. Ouais, non, parce que ça n'avance pas, on reste toujours au point mort. Moi, je trouve que la physique, autant de ne pas avoir pris celle de Black Ops Cold War, logique, mais celle de Vanguard, qui est littéralement celle de Modern Warfare, mais un peu mieux, tu es là, bon, ça aurait été peut-être... J'étais surpris aussi, surtout ce qu'ils avaient annoncé, ah tiens, on va se baser sur le modèle de Vanguard, on va repartir un peu à zéro. Je veux dire, il n'y a même pas la destruction des trucs, tu vois, je me dis, tiens, un truc tout con, tu vois, une petite destruction d'un mur, une porte, des petits détails, bah non. Donc, bon, après, bon, c'est des détails, après le jeu est fait comme ça, il y a sûrement leur raison pour laquelle ils le font, etc. Est-ce que c'est du temps ? Est-ce que c'est l'envie ? Est-ce que si ? Est-ce que ça ? Mais, je pense que la map, le problème de la map, c'est la disposition des villes. Tu vois, par exemple, tu as la ville en bord de mer, bon, ce qui est normal, c'est une ville en bord de mer, donc ils ne vont pas la mettre... peut-être aussi bénéfique que non, tu vois, que l'inverse. Tu vois, parce que si tu es en haut pour descendre, c'est cool, si tu es en bas pour monter... C'est relou. C'est chiant. Tu as cette sensation de ne pas pouvoir, les véhicules ne sont vraiment pas terribles, et l'histoire avec la mine en plein milieu qui est énormissime, qui a un trou en plein dans la vanne comme ça, est absolument ignoble. Donc, on passe d'un côté où il y avait les villes et tout qui étaient vraiment sympas sur Verdansk, où il y avait cette dynamique-là, à un côté où, finalement, les endroits intéressants de la map ne sont pas à l'intérieur de la map, mais sont à l'extérieur de la map. Et on sait comment c'est, Battle Royale. On finit toujours par aller à l'intérieur, pas à l'extérieur. Donc, du coup, je trouve que c'est un petit peu dommage que les points d'intérêt les plus sympathiques de la map sont les plus éloignés. Ce sont ceux sur lesquels tu vas le moins, finalement. En fait, tu passes ton temps dans des endroits qui sont les moins intéressants, et donc, ça laisse un goût amer. Je comprends. Pas mal. J'aime bien, j'aime bien. Comment ça fait d'être un peu à l'autre bout du monde vis-à-vis du fait que tu es un public français en termes d'heures où tu travailles, du décal à jour et en termes d'événements même auxquels tu peux moins participer de temps en temps vu que tu n'es pas ici. Tu te sens un peu isolé des fois ou pas du tout ? Oui et non. En fait, je pense que c'est aussi bien que pas bien. Effectivement, il y a des fois, il y a des events qui font... Et c'est une des raisons pour laquelle je voulais venir là, par exemple, parce qu'il y a souvent des events où les gens ne m'invitent pas. Tu vois, et là, on m'a invité pour celui-là. Je viens, tu vois. Mais en fait, si des fois, je ne viens pas, c'est parce que juste on ne m'invite pas. Parce que c'est normal, on ne va pas se dire que le mec va se motiver à venir du Mexique pour faire un petit event. Oui, mais bon, il y a des fois, c'est le plaisir de voyager aussi. Tu viens, tu fais une pierre trois coups, quatre coups, tu vois un peu la famille, etc. Tu vois, c'était une des raisons de venir, de dire, moi, j'aime bien aussi voyager un petit peu. Après, il y a eu la pandémie, donc forcément, ça ne s'est quand même pas calmé. Ça se trouve, ça va repartir ou pas, tu ne sais pas, mais bref. Mais d'un côté, c'est bénéfique parce que je peux me concentrer sur ma vie, ma vie de famille, et sans que ça altère trop, on va dire, ce rythme-là. Donc vraiment, je me focus sur mon boulot, ce que j'aime faire. Et derrière, je peux avoir ma... Tu vois, comme par exemple, je stream l'après-midi, ce qui correspond à la nuit en France, mais j'ai toujours ma soirée. J'arrête chez moi, elle est 6h, 6h30. Je vois ma femme, mes enfants, et du coup, j'ai ma soirée. Je ne suis pas en mode avec un rythme complètement éclaté et tout. Un autre point qui doit être absolument exceptionnel, je pense pour toi, et un point que je sais, pour en avoir parlé que d'autres créateurs... Après, c'est normal, ça fait partie du métier, mais toi au Mexique, je me permets, on doit peu te reconnaître. Tu dois être quand même au global assez tranquille. On ne m'a jamais reconnu. Voilà. Donc dans la vie de tous les jours, tu n'es pas Sky Rose. Des Juliens. Exact. Non, mais moi, je suis tranquille. Après, j'aime bien, j'aime bien le contact avec les gens et tout, mais après, peut-être parce que je l'ai d'une façon ponctuelle, tu vois. Quelque chose qui me manque, c'est aller par à Games Week, faire des rencontres abonnés. Bien sûr. J'adore ça. Tu rencontres toutes les personnes, tu dirais, je suis lui. Et tu peux enfin mettre un visage sur les noms des gens, parce que je ne pense pas que ce métier-là, tu puisses le faire si tu n'as pas vraiment une réelle passion. Et ces passions, elles se partagent avec les gens. Et le fait de pouvoir voir les personnes en vrai, c'est tellement kiffant. C'est un échange d'énergie qui est phénoménal, c'est magnifique. Et moi, j'adore ça. Alors après, des fois, tu vas tomber sur des personnes qui sont un petit peu reloues ou quoi, ça peut arriver, tu vois, des gens qui n'ont peut-être pas forcément le sens du contact, des choses comme ça. Mais c'est rien. C'est anecdotique. Voilà. En tout cas, pour l'expérience que j'en ai, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui se font un peu plus embêter ou si toi, tu es à Paris, forcément, tu vas acheter ta baguette de pain et puis t'entends un gars c'est sac nani, c'est sac nani. Moi, ça m'arrive, mais moi, je pense par exemple à des Gotha ou des fois des Michous, des Inox, des trucs à ça ou sortir dehors. Maintenant, c'est devenu... J'imagine même pas un mec comme Michou qui doit avoir un public un peu plus jeune en plus puisque ça correspond à la tranche d'âge. Ça va être horrible pour lui. Franchement... Alors que toi, au Mexique, tu es tranquille, tu vis taille tous les jours avec tes enfants, tu peux sortir au parc ou je n'en sais rien, à droite, à gauche, tous les jours et il n'y a personne qui ne dit rien. Ça, c'est un avantage qui est quand même costaud. C'est un avantage parce que tu peux avoir ta vie privée et que tu as la tranquillité qui reste privée. Tu vois, tu n'es pas avec tes enfants et ta femme au parc et tu as peut-être un mec qui va te filmer sur Snap ou quoi et tu te dis mais qu'est-ce que tu fais gros ? Qu'est-ce que tu prends ? Je suis en famille là. Voilà, si tu n'arrives pas à Disney, il y a un problème. Et non, ça n'arrive pas. Énerver. Dernier point, je me permets, tu as une recette qui sur YouTube n'a pas trop changé en quelques années mais en même temps difficile à changer. Tu vois, le fait de poster des vidéos, commenter, gameplay, etc. Est-ce qu'à un moment, tu penses qu'il y a des pistes d'évolution sur ça ou tu commences à être un peu lassé ou pas du tout ? Tu penses que c'est le format qui est cool, ce que tu proposes en termes de vidéos et tout ? Je pense qu'il y a toujours une remise en question constante. C'est une remise en question que j'ai actuellement en disant, j'aime ce que je fais mais aujourd'hui, on ne peut pas nier qu'il y a plein de choses qui ont changé. L'algorithme sur YouTube a changé énormément. Les jeux vidéo, la manière des gens de regarder les jeux. Aujourd'hui, Twitch a pris une grosse part là-dedans. Sur la formule, je n'ai pas vraiment, on va dire, l'intention de changer particulièrement parce que ce n'est pas une formule que j'ai fait au départ en me disant, tiens, ça a marché. Ah bien sûr. Je le fais parce que j'aime le faire. Ça a été l'évolution naturelle même du format à l'époque commentary, etc. Ouais, exactement. Il y a toujours le moment où tu commences à parler. Au début, tu montes ton gameplay. Après, tu fais le commentary sur le gameplay. Après, il y a le moment où tu montres ta tête. C'est des étapes. Tu montes ta tête, tu montes et tu fais du live gameplay. Voilà, il y a vraiment une grosse progression par rapport à ça mais c'est par rapport aux tendances qui vont être faites et par rapport à ce que tu aimes faire aussi. Tu ne vas pas faire quelque chose juste parce que tu dis que ça va me faire des vues. Tu fais quelque chose parce que tu as envie de le faire, tu as envie de partager quelque chose. D'un sens, des fois, je me dis est-ce que je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas ça mais après, je me dis pour moi, il faut que je reste authentique. Il faut que je vais faire ce que je fais. Je ne vais pas dire tiens, je vais faire telle ou telle chose parce que ça va me rapporter des vues, ça va me rapporter de l'argent. Je dis tiens, moi, je vais faire quelque chose parce que j'aime bien. Alors après, je veux dire, les gens vont dire ah ouais, mais tu fais du Warzone parce que ça fait des vues ou ça fait de l'argent, etc. Je fais des Call of Duty depuis 10 ans. Je joue encore avec ton caca. Je pense que de ce côté-là, on ne peut rien me dire la vérité. Je pense que l'idée pour moi, c'est jouer au jeu, m'amuser, transmettre cette énergie et espérer que les gens passent un bon moment sur la vidéo ou le stream. C'est très bien dit et ça conclut gentiment cette émission. Merci à toi, mon Sky, d'avoir accepté de venir. Franchement, je suis très content que tu sois venu là. Le contexte, tout s'est prêté à ce que tu puisses venir et j'espère que toi aussi, ça fait du bien de parler un peu et des mots. Ouais, ça fait du bien. Là, c'était vraiment chill déjà parce que je n'ai pas beaucoup dormi. Tranquille, j'aime bien, c'est la vague. Mais après, parler des choses comme ça, je pense que c'est le parler chill comme ça. Après, c'est les choses de la vie et bon, généralement, il n'y a pas besoin de chercher long pour me tirer les verres du nez. C'est plutôt le problème, j'ai tendance à parler. T'es bavard aussi. Non, mais t'es bavard aussi, t'aimes bien discuter. Ouais, j'aime bien discuter, c'est un échange et de toute façon, le concept même de stream et des vidéos, c'est de parler, de partager quelque chose, etc. Et c'est un échange avec les gens et c'est ça que je kiffe faire. Donc après, combien de temps ça va durer ? J'en ai aucune idée. Moi, je kiffe ce que je fais et c'est tout. Eh bien, écoute, franchement, je pense que ça fait plaisir à entendre. Je pense que cette énergie, les gens la ressentent et s'ils te suivent depuis aussi longtemps, c'est aussi parce que tu fais les choses bien dans le fond. J'espère, parce que du coup, il a parlé des gens que vous avez apprécié cette émission. Je m'excuse si j'ai un peu parlé du nez à des moments, c'est parce que j'ai le débouché, je suis un peu malade et tout. Mais ça va, je m'étais testé avant de venir, il n'y a pas de problème. On n'est pas sur du Covid, mais on est quand même sur un débouché qui m'a empêché de dormir. En plus, la nuit dernière, c'était assez terrible. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, en commentaire ou alors sur la rediffue YouTube ou alors sur Twitch, je lis tout. Merci encore une fois Sky d'avoir accepté. Ça fait vraiment plaisir. La semaine prochaine, on conclut cette demi-saison et ce mois de décembre et cette dernière émission 2021 avec Péfute. J'espère que ça vous a fait plaisir et je vous dis à la semaine prochaine les amis. Bisous ! Merci, merci. Ciao.